Bonjour à tous et bienvenue pour la paracha de la semaine avec Rabbi Nachman, cette semaine paracha de Yitro. Alors on voit au début de la paracha que Yitro va rejoindre Moshe dans le désert. Yitro est en fait le beau-père de Moshe Rabenu, il est le père de Tzipora et la femme de Moshe Rabenu. Et donc on pourrait croire que c'est simplement, on assiste à un regroupement familial, mais en fait il y a dans cet acte de Yitro d'aller vers Moshe Rabenu une grande audace, parce qu'à ce moment-là Yitro n'est pas juif, ne fait pas partie du âme Israël, il est ce qu'on appelle un non-juif. Et effectivement entre un non-juif qui comme la Torah nous le décrit a fait toutes les avodot zarot du monde et Moshe Rabenu qui est le leader du âme Israël, qui est le plus haut niveau spirituel du âme Israël, qui va recevoir des mains de Dieu la Torah, il y a un écart phénoménal. C'est-à-dire qu'aller se présenter devant Moshe Rabenu à ce moment-là et lui demander de venir vers lui pour le rapprocher, il faut faire preuve de beaucoup d'audace. Et donc cette audace dans la sainteté dont a fait preuve Yitro, c'est déjà une première qualité qu'on peut noter, parce que la grande question qu'on se pose c'est comment est-ce que Yitro, qui a un non-juif, il va mériter premièrement de se convertir et deuxièmement que la Torah va lui donner son nom, que son nom soit le nom d'une paracha de la Torah et en plus une paracha qui parle du don de la Torah. L'audace dans la sainteté est donc une première qualité que l'on voit chez Yitro qui peut nous aider à comprendre. que la Torah lui a fait un honneur tellement grand. Yitro a été impressionné par la sortie d'Egypte, il a été impressionné par la victoire contre Amalek. Il a vu la grandeur du peuple d'Israël et il ne s'est pas posé de questions. Il a eu une audace, c'est-à-dire il a fait ce qu'il fallait faire. Il est allé voir la personne dont il avait besoin, c'est-à-dire le tzadik de la génération, pour lui demander de l'aider et il lui a demandé de descendre vers lui et d'aller descendre de ses sphères pour aller le chercher là où il se trouve et le rapprocher à la Torah, ce que Moshé Rabbeinu a accepté. Nous savons aussi qu'Yitro était un homme courageux. On sait qu'Yitro faisait partie des membres du conseil privé de Pharaon et qu'il s'est échappé, il a fui et est allé à Midian parce qu'il ne voulait pas faire partie de ces gens qui allaient accuser le peuple d'Israël et influencer de façon négative Pharaon pour ne pas laisser sortir le peuple d'Israël. Une troisième qualité que l'on constate chez Yitro, c'est celle de l'humanité qu'il a, de la compassion. On voit dans la paracha, il y a marqué Et Yitro, il était content sur tous les bienfaits que Dieu a fait aux hommes Israël. Il y a marqué et il n'a pas marqué C'est-à-dire qu'il était content sans se réjouir, sans avoir une grande joie car en fait, cette victoire du homme Israël, bien sûr, elle impliquait la mort des Égyptiens. Donc on voit chez Yitro que même s'il est content de la victoire du homme Israël, il fait preuve quand même de retenue parce qu'il pense aussi aux Égyptiens qui sont morts à ce moment-là même si eux représentaient le mal. Rabbi Nathan va poser une question dans l'écouté à la Chote Il va demander comment se fait-il que Yitro, qui était quelqu'un de tellement éloigné c'est-à-dire qu'il n'était pas juif et il était un prêtre dans tous les Avodot Zarrot du monde c'est-à-dire qu'il est passé par tous les Avodot Zarrot et il n'était pas seulement quelqu'un qui pratiquait il était aussi quelqu'un qui était au plus haut niveau de ces Avodot Zarrot puisqu'il devenait à chaque fois le prêtre comment se fait-il que quelqu'un de tellement éloigné il puisse mériter que la Torah parle de lui quand Moshe Rabbeinu l'a accueilli avec des termes comme quand la Torah dit ça veut dire que Moshe Rabbeinu en fait a accueilli Yitro comme un ami Rabbeinu répond à cela que quand un homme comme Yitro recherche la vérité de façon sincère et c'est ce qu'a fait Yitro toute sa vie Yitro n'a été d'une Avodot Zarrot à une autre que parce qu'il était convaincu qu'il fallait chercher la vérité et comme dans l'Avodot Zarrot où il se trouvait il arrivait au bout de cet Avodot Zarrot dans le sens qu'il ne trouvait pas la vérité il sentait que c'était du mensonge alors il passait à une autre Avodot Zarrot c'est pour ça qu'il a fait toutes les Avodot Zarrot du monde c'est simplement parce qu'il était animé par un sentiment de recherche de vérité sincère et pure et désintéressé et au bout du compte ça a donné que Yitro est arrivé à la vérité c'est à dire que le peuple d'Israël, la Torah, Moshe Rabbeinu il a eu donc le mérite que le grand sadique de la génération puisqu'il était tellement sincère vienne et descende vers lui pour le rapprocher et qu'il accueille comme dit la Torah comme un ami, comme quelqu'un de proche en résumé on peut dire que Yitro a fait preuve comme on a dit d'audace il a fait preuve de courage d'une grande compassion et aussi d'une recherche sincère de vérité on a vu qu'il était prêt à faire un don de soi à sacrifier tous les honneurs qu'il pouvait avoir parce que c'était un homme du monde et venir pour retrouver le peuple d'Israël dans le désert simplement parce qu'il avait soif de vérité Yitro n'est donc pas simplement l'histoire d'une personne qui se convertit et il symbolise à lui seul la recherche de vérité authentique que tout juif devrait avoir s'il veut se rapprocher de Dieu et de sa Torah c'est important pour nous qu'on médite sur ces qualités qu'avait Yitro et surtout si nous sentons qu'on n'est pas assez immergé dans la Torah et qu'on ne ressent pas ni assez sa lumière sa bénédiction c'est certainement parce que nous devons à l'instar d'Yitro faire preuve encore plus d'audace de courage, de sincérité et surtout être concentré sur la vérité quand un homme est prêt à abandonner tout ce qu'il a et surtout les honneurs de ce monde et le confort de ce monde pour la vérité alors il a le mérite comme Yitro de rencontrer le tzadik de la génération qui va lui montrer le chemin pour se rapprocher de Dieu véritablement ceux qui ont l'habitude d'aller à Oman savent qu'à Oman il y a de plus en plus de non-juifs qui se rendent là-bas attirés justement par la Torah et par Dieu et ils sont eux aussi on voit invités par le tzadik comme les milliers de juifs qui sont à Oman pour Shachana et ils viennent là pour partager ce moment spécial partager cette lumière et on voit que c'est une très grande révélation pour Dieu puisqu'effectivement Rabbi Nathan nous précise que plus une personne est éloignée plus quand cette personne va revenir vers Dieu la révélation de Dieu qu'elle va apporter va être grande Dieu a créé ce monde et c'est caché et ce qu'il attend c'est que l'homme en général les juifs en particulier révèlent sa gloire maintenant quand un juif revient vers lui c'est-à-dire quand un juif est échouvant c'est l'effort qu'il fait qu'il va fournir pour revenir vers lui est tellement grand que la gloire de Dieu va être révélée au plus haut niveau alors non parlons pas quand quelqu'un n'est même pas juif et qui n'est pas né juif mais qu'il va faire tout ce chemin on sait qu'il y a un chemin très difficile très compliqué pour revenir à Kadosh Baruch Hu alors là la révélation de la gloire de Dieu est au maximum qu'on ait donc le mérite d'avoir un cœur vaillant comme Yitro ainsi qu'un si grand amour de la vérité et que Bézat Hashem nous guide pour trouver et comprendre sa grandeur et la grandeur du tzadik de la génération Shabbat Shalom